Après des semaines d'attente, le FC Barcelone touche au but pour Dani Olmo. Un accord vient d'être trouvé avec l'Epsig pour le transfert de l'international espagnol. Alors que le Real Madrid a mis la main sur Andrique Kylian Mbappé, et que l'Atletico de Madrid va accueillir Julien Alvarez, le FC Barcelone n'a pas vraiment avancé sur son recrutement. Les culés ont d'ailleurs reçu un coup sur la tête lorsqu'ils ont appris que Nico Williams allait continuer à jouer à Bilbao en 2024-2025. Les pensionnaires du camp Nou espéraient ne pas connaître le même sort dans le dossier Dani Olmo. Ce n'est pas un secret, le FC Barcelone veut recruter l'international espagnol, auteur d'un bel euro en Allemagne avec la Roja. Les voyants étaient d'ailleurs au vert, le concernant puisque le milieu a rapidement voulu rejoindre la Catalogne. Ce, malgré l'intérêt de Manchester City. Mais la partie était loin d'être gagnée pour le FC Barcelone. Si le RB Leipzig a ouvert la porte à son joueur pour service rendu, il a aussi précisé qu'il ne le braderait pas. Une mauvaise nouvelle pour les Barcelonais, dans le dur financièrement. Malgré tout, le club de Jean Laporta a proposé 47 millions d'euros, ainsi que 13 millions d'euros, dont 3 millions d'euros facilement atteignables. La réponse des Allemands a été négative. Face à leur fermeté, les culés ont décidé d'accélérer ce mardi. En effet, une réunion décisive s'est tenue entre les dirigeants de Leipzig, le clan Olmo, et le directeur sportif du Barça, DECO. Et l'issue a été positive. Selon nos informations, les deux écuries européennes sont enfin tombées d'accord pour le transfert de l'Espagnol. Le montant de l'opération sera supérieur à 60 millions d'euros. De son côté, Dani Olmo va signer un bail longue durée, puisqu'il va être lié au Barcelonais, jusqu'en juin 2030. Une belle fin pour ce transfert tant attendu par le Barça et Hans Dieter Flick. Merci d'avoir regardé cette vidéo !